Hello le tout le monde, c'est Lins ! Et bien nous voilà de retour aujourd'hui sur, ça ne le paraît pas, mais du Seven Days. En effet, on est parti à la découverte d'un nouveau mod. A mon avis, ce sera une vidéo petit one shot pour le moment, pour voir un peu ce que le mod nous réserve. Il est un peu en train de se build, donc on reviendra un petit peu plus tard. Mais j'avais envie de le découvrir, et donc je me suis dit pourquoi pas le découvrir avec vous. On le voit, ce n'est pas du Seven Days tel qu'on le connaît. Et on ne spawn pas non plus là où on connaît. Alors, listen up ! You've been released, so don't guess, messes it up. Maybe you were innocent, maybe not. Either way, the lord is dead, and you've been given a second chance. Donc en fait, en basiquement, apparemment on était emprisonnés quelque part. Regardez-moi ça là-bas déjà, les petites maisons un peu particulières. Apparemment on était emprisonnés quelque part. Peut-être qu'on était innocents, peut-être que pas. Mais d'un cas comme d'un l'autre, notre lord est mort. Et donc on a une deuxième chance. Continuons, s'il vous plaît. On doit se trouver une arme et nous rendre utile. There is a war going on. Apparemment il y a une guerre qui a lieu quelque part. Et donc c'est même une bataille de tous les moments, même pour le simple fait d'exister. Et donc essayons de trouver même des pantalons. Très bien, pourquoi pas ? Alors on a Spawn sur le toit d'une maison, ça c'est rare. Et il y a, regardez, des petits PNJ. Alors la dernière fois que je l'ai essayé, j'ai essayé deux minutes. D'accord ? J'ai essayé deux minutes et en fait j'ai eu un message rouge. Je me suis dit bon allez, on va lui redonner une petite chance. Parce qu'il a l'air d'être super particulier. Et regardez en fait, il y a des villageois partout ici. Dans les environs qui se baladent. Alors je ne sais pas, je ne suis pas tombée. Eux n'ont pas l'air de m'en vouloir. Je ne suis pas tombée dans un endroit où il y avait des zombies. Je n'ai encore vu aucun zombie. Maintenant comme il est 7h du matin, peut-être qu'on n'en a pas encore. Ils arriveront vers midi comme certains modes. Donc ici on a une maison. Alors le problème de la maison, c'est bien. Parce qu'on peut looter en général les maisons. Le problème de la maison, c'est que si jamais je m'approche de la porte. Regardez-moi, même les structures sont jolies. Le problème c'est que si je m'approche de la porte. Et qu'il y a quelqu'un dedans. Voilà. Je suis tombée. Non. C'est que dès qu'on rentre dans la maison. Là j'ai eu le réflexe de le frapper. D'accord. On est d'accord. On l'est frappé. On pourrait dire que je l'ai cherché. Mais dès que... En plus il me suit. Dès qu'on rentre dans une maison et qu'il y a quelqu'un dans la maison. Et bien cette personne, il n'est pas très très content. Et il veut nous tabasser, nous tuer, nous faire mourir. Basiquement, c'est ça. On va ramasser ça. Parce que je ne sais pas s'il y a... Bonjour. Je crois qu'il a perdu l'agro. Oui, je crois qu'il a perdu... Madame ? Oui, il n'est plus là. Alors j'avais vu un petit truc ici au sol qui était un petit peu différent. Regardez. Donc ça c'est de la pierre. Donc c'est des petites pierres qu'on peut ramasser. Bon ça c'est celle qu'on connaît de d'habitude. Et alors regardez là. Il y a des petites fleurs. Qu'on peut ramasser. Ah mais non, il ne m'a pas oublié apparemment. Non, non, mais ça va, je m'en vais. Non, mais je m'en vais. Non, mais... Là-bas il y a des bâtiments. On va aller par là. On va aller voir ce qui se passe un petit peu par là. Euh... Ouais, il a l'air de voir toujours me courir après, hein. Ouais. Oh, c'est quoi ça ? Oh, sympa. Mais on peut crafter ce genre de choses ou... Bon, si on se faisait... Oh, des plantes. Vous allez me frapper si je prends des plantes ? Non, ils ne vont pas me frapper si je prends des plantes. Très bien. Alors, il nous faudrait peut-être une... La génération du terrain est assez perdée. Mais il me court toujours après, hein. Mais garde, arrêtez-le. Je suis juste rentrée chez lui. Plante ? Non, non, petite fleur peut-être pas. J'aimerais bien vous montrer la petite fleur, mais... Oh, champignon. Encore. Encore, c'est champignon. Il y a du maïs. Je sais bien, mais... Je crois que je suis un petit peu poursuivie. Hé, hé. Hé. On peut peut-être louter ça sans se faire ramasser par tout ce qui est... Oh, du miel. Oh, trop sympa. Non, mais il va me suivre jusqu'à perpète, comme ça ? Alors, attendez. On va se faire une stone axe. Il vient d'avoir un truc pour le frapper. J'aime bien la génération de terrain. C'est vrai que ce n'est pas une génération... Uniforme, un peu, comme sur tous les 7Ds qu'on connaît. Donc, j'ai ramassé déjà un peu de pierre. Est-ce que... Et je suis toujours. Est-ce qu'on peut se faire une stone axe ? On ne peut pas se faire une stone axe, il manque une pierre. Ok. Ramassons une pierre, faisons une stone axe. Ou un wood club. Attendez. Wood club, peut-être, avec ça. Club ? Il n'y a pas de club. Non, il n'y a pas de club. Va-t'en, 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 je m'en vais manger. Non, non, non. Ramasse, 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 ramasse. Voilà, on les a ramassés. On va essayer de le... Enfin, tout l'épisode, l'île se poursuivit par un PNJ. Génial. Stone axe. Axe. Stone axe. Je n'ai pas encore crafté mon bedroll, attendez une seconde. J'ai cru qu'il m'avait perdu, là, gros. Non, mais les gens, là, il y a un monsieur qui me court après. Vous ne voulez pas... Et à tous les coups, quand je vais régler le compte de celui qui me court après, tous les autres vont m'agresser, vous allez voir. Alors, attendez, on va essayer. Ça va, il est aussi nul que les zombies. Je ne crois pas que je prends des dégâts, hein. Non, ça va. On a fait notre premier meurtre. Dan. Dan est mort. On a des chainmail boots. Oui. Des gobelins tous. Et de l'or. De l'or. De l'or. Bon, alors, en fait, ce qu'on va peut-être essayer de faire, c'est essayer de se poser quelque part. Et regarder. Elle vient de se poser devant moi, la madame. Elle vient de se poser devant moi, la madame. Alors, normalement, il est censé... Oh ! Il y a une chèvre. Je n'ai pas rêvé, j'ai vu une chèvre, là, non ? C'est un bouc, peut-être, plutôt. Il avait l'air d'avoir des gros machins, là. Oh, sympa. Bon, alors. On va essayer de se poser. En fait, en vrai, on peut essayer de visiter une maison. S'il n'y a qu'une personne dedans. Alors, regardez. On va regarder un peu dans l'inventaire ce qu'on avait trouvé. Donc, on a des Flow Red. Des Wisteria. On a du miel. Très bien. Alors, point de vue. On peut crafter la Taza Axe avec un Crystal Shard. Beast of Feather. Des plumes. De bêtes, apparemment. Alors, Dwayne Rax. Crystal Shard. Alors, si on enlève Axe, on a quoi ? Des Bullets. D'accord. Alchemy Bench. Oh. Bol, Chaudron. Furnas. Avec toujours un Bellows. Et le Bellows, il se crave comment ? Bellows. Du lézard et du papier. Pourquoi pas ? Vous savez quoi ? Si on essayait de trouver une maison et qu'on s'installait dans une maison. Est-ce qu'il y a une belle maison dans les environs ? Il faudra une petite arme. D'abord, une petite arme. Qu'est-ce qu'il y a en arme ? Allons voir. Un Bonsheave. Oh, une fourchette ! Avec du fourchette Iron, c'est peut-être pas forcément tout de suite. Du lézard pour l'arc. Du slingshot. Drei intestin. Oh, des intestins. Oh, mais quelle horreur. Mais quelle horreur. Et donc, partout après, il faut des bouquins. Donc, on est censé looter sur ce jeu comment ? On peut se faire un bon chiffre. Oh mince, le mec qui était mort, il était où ? On aurait pu prendre peut-être un os sur lui. Je ne sais pas où il est. Petite, cette maison-là. On va essayer de vider cette maison-là. On va essayer de tuer ses occupants. Point de vue skill, est-ce qu'on a quelque chose de... Oui, ok, ça a l'air d'être des skills un peu particuliers. Donc ça, on verra bien. On regardera ça dans... De la nuit. J'imagine qu'il y a une nuit. J'imagine qu'il y a une nuit. Alors, je ramasse des trucs. Est-ce qu'il y a une houe ? Il y a une iron houe. Donc très bien. Donc ça, on va ramasser. Ça, ça va nous faire à manger. On ne peut pas ? Ok, très bien. Ça va. Alors, allons-y. Ah, ça, c'est de la flaxstone. Ça, on connaît. Par contre, tout ça, on ne connaît pas. Ça me fait penser un peu au truc médiéval sur... Mon primitif sur Ark. Tu veux pas attaquer ? Est-ce que tu rentres dans la maison et que tu vas m'attaquer ? Bon, la maison, là, elle n'a pas l'air d'être décorée. Il y a des maisons qui sont décorées dedans. Si je rentre... Ah, ils sont deux ! Ah, ils sont deux ! Mais alors, mon but à moi, c'est de quoi, en fait ? C'est de les tuer tous ? On doit tuer tous les humains plutôt que de les aider à survivre ? Coopérons à plusieurs. On est plus forts, non ? Enfin, on en a tué un. Il y a un garde derrière qui va me frapper à tous les coups parce que je suis en train de tuer... Non, même pas. Ok, ça va. Donc, on a tué Jacob. R.I.P. Twilight. Oh, masse ! Masse truc ! Masse truc ! Alors, est-ce qu'on peut se faire un chest ? Parce que là, on a plein de trucs. Medieval chest. Avec du bois. Très bien. Et ça, c'est quoi ? Use for base, upgrade and repair with wood and construction tool. On va crafter celui-là, il m'a pas l'air d'être connu. On va crafter les deux. Attendez, on a du bois là, on va faire les deux. Comme ça, on va voir la différence. On en prend un petit peu. On va prendre les graines de ça. On pourra peut-être se faire un jardin. Et peut-être un petit peu de pierre pour se faire un feu de camp. Même si je n'ai pas l'air de voir beaucoup, beaucoup d'animaux. On a vu une chèvre. En fait, si ça se trouve, il n'y a pas de zombies. Mais s'il n'y a pas de zombies, on n'a pas de dos non plus. Est-ce que tu remets de l'hydratation ? Oui, un petit peu. Parce que là, on va avoir un petit souci. Allez, fais-nous Medieval chest pour voir la différence entre les deux. Comment on monte à l'étage ? Mais il n'y a pas d'ascenseur. Woodframe ? Peut-être ? Woodframe. Combien on peut en faire ? Deux ? Ben, vas-y, craft-moi les deux. A partir de là, on pourra peut-être monter. Ah, mais il y a deux autres états. Il y a un autre état. Je ne suis pas certaine qu'il y ait quelque chose à l'étage, en fait. Hop là. Hop là. Bon, à part du monde à tuer, il n'y a pas grand-grand-chose. Donc, on va s'en aller de là. Il y a vraiment des maisons qui sont décorées. Moi, j'étais tombée sur une. Allons voir un peu ça. Ah, sympa, ça. Je vous ai trouvé une petite arme. Un crude axe knife. Un petit petit damage. Je vois 17. Donc ça, ça peut être sympa. Ça fait un petit peu plus de dégâts. Donc s'il y a du monde dans cette maison-là, eh bien, nous allons les tuer. Par contre, on ne voit pas l'arme. Ok, très bien. Ça, c'est bizarre. Ça fait un peu style assassin, ça. On ne voit pas de grande, grande ville, par contre. Je n'ai pas l'impression. On va rentrer ici-dedans ? Une fenêtre ? Non, il n'y a pas de fenêtre. Ok, bon, ben, surprise. Surprise ! L'invite à la maison ! Ouais, très bien. Assassinon. Dolores. Meurs, Dolores. Meurs. Toi aussi. Voilà. Andrea est morte. C'est moi ou c'est tous des personnages de Walking Dead, de films et tout ça ? Oh. Oh, bravo. Moi, je pense qu'on s'installe ici. On a pas mal de trucs. On peut ramasser les bols. Oh, ça m'en avait pas vu qu'il y avait besoin de ça pour faire un craft. Alors, on peut la douter, elle, aussi. Oh mince, elle est passée à travers le mur. Est-ce que je peux avoir quelque chose sur toi si je tue ton cadavre ? Peut-être qu'il faut que ça se passe un gorglock. On va attendre. On ramasse tout, hein, tant qu'à faire. On va tout looter. Voir un peu. Ah, du cuir. On n'a pas trouvé beaucoup, beaucoup d'animaux et tout ça, donc ça va peut-être poser un problème pour... Ah ! Très bien. On a récupéré quoi ? Un fémur et de la roting flèche. Roting flèche, roting flèche. T'es gentil, mais bon, c'est pas rotten tant que ça, hein. On vient de les tuer. Voilà. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Ici, c'est juste décoratif. On pourra rien faire avec. On pourrait se prendre les petits tabourets, là, comme ça. Oh, ça respawn. Ça respawn. Béatrice. Non, mais elle me donne rien, là. C'est même pas drôle. C'est même pas drôle. Vous savez quoi ? Il nous faudrait trouver une ville, en fait, hein. S'installer pas loin d'une... Ah ! Lui, apparemment, il a pas l'air d'être content. J'ai tué sa femme ou quelque chose. Ah ! Un bandit ! Oh, c'était un bandit ! Oh ! Et dis-moi, je peux ramasser ton truc, là. Attends, manche. Ça. C'est quoi, ça ? Un hammer. Où ça on prend ? Attends. Hop ! Ça, on jette. Et ça ? On peut ramasser le hachoir ? Oh, on peut ramasser le hachoir ? Oh ! Ça va pas, ça va pas, ça va pas. Donc, le hammer, ce sera plutôt pour le bâtiment, j'imagine. Et celui-là, il fait du 16. Oh, regardez-moi ça, on le voit. Bon, alors, on va essayer de se trouver... Par là, il y a l'air d'avoir un petit peu plus d'habitation. On va aller faire un petit tour par là. On vient de trouver ce qui peut ressembler à... À une ville, j'imagine. J'ai toujours pas trouvé d'animaux dans les alentours. Et je me dis qu'on essaierait bien de s'installer dans cette maison-là. Pas trop, trop près de la ville. J'ai peur, en fait, que la ville nous fasse... Nous fasse laguer. Donc, on va voir. On va essayer de s'installer. On va essayer de voir si on peut pas crafter deux, trois petites choses. Et je sais pas, vous, si vous avez envie. Donc, laissez-moi dans les commentaires. Mais... What ? Je me dis... C'est bizarre. C'est PNJ qui spawn comme ça, juste à côté de toi. C'est un peu stressant par moments. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais moi, je me dis que je ferais... En fait, au final, comme ça a l'air de quand même pas assez mal tourner que ça. Je me dis qu'on ferait bien... On ferait bien une petite série dessus. Essayer d'au moins aller jusqu'à la première horde. Je sais que j'ai beaucoup de trucs en suspens sur Seven Days pour le moment. Non, mais... Ah, moi, je résiste pas à ce genre de choses. Qu'est-ce qu'on a ici ? Baril de bière. Oh, on peut looter. Loot, loot, loot. Ah, je peux pas looter. Pick-up. Ah oui, mais non, c'est les pick-up, mais j'ai pas de place. C'est ça. C'est parce qu'on a pas de place. Alors, la porte, elle est où ? Où est la porte ? Là, au-dessus. Très bien. Alors, on est reparti pour une petite session de meurtre. En tout genre. Coucou, monsieur. Ah, pardon. Oh ! On va mourir ! Non ! Non ! Euh... Faudrait se faire un bedroll. Alors, comment est-ce qu'on se craft un bedroll ? Plain fiber. Si on partait là-dessus, déjà. Si on se faisait un petit bedroll. Est-ce qu'on a de la... De la plain fiber ? On en a 10, déjà. Très bien. Comme on a notre inventaire qui est full. Hop. Ce sera plus facile. Bedroll. Évidemment, si mon inventaire est full. Ah si, ça va récupérer la pièce, là. Par contre, j'ai masse plantes. Je ne sais pas à quoi ça sert. Fullness. Oh, on peut manger les plantes. Bon, ça, c'est du coton. Ça, ça ne sert à rien. Ça, ça ne sert à rien. Ça peut scrap, peut-être. Peut-être dans une sorte de choses. On peut en faire des choses. Peut-être. Hop là. Donc, lui, il est toujours là. Si on posait notre bedroll dans sa chambre. Regardez-moi ça. Ce n'était pas mignon. Oh, c'est super sympa. On va poser notre bedroll ici. Attendez. J'ai vu un truc bizarre, là. Pourquoi ? Ok, pose-le là. J'ai vu un truc bizarre. Oh ! Mais c'est satanique ! Mais c'est satanique ! Ouah, ça m'a fait peur. On va mettre tout là-dedans. Oui, alors à chaque fois qu'on ouvre l'inventaire, écoutez. C'est trop mignon. Je ne sais pas si c'est mignon, mais c'est sympa, je trouve. Je ne sais pas ce que c'est. Par contre, si on peut peut-être le porter... Non, attendez. Les bottes, elles sont où ? Je n'ai pas vu les bottes passer ? Ah, si, là. On va peut-être essayer de les porter. Ouais, pour voir ce que ça donne. Voilà. Si on essayait de poser les coffres qu'on avait faits... Le deuxième coffre, il est où ? Là. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux nous poser ce coffre-là ? Je veux juste voir à quoi il ressemble, en fait. Oh, il est sympa. Et celui-là est différent ? Ah oui ! Il y a un devant et un derrière ? Oui, il y a un devant et un derrière. Par contre, ce bruit, ça va bien à un moment, mais c'est bien que ça s'arrête, hein, parce que c'est un petit peu... Bon, alors, bien évidemment, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout détruire pour tout refaire à notre goût, hein, mais c'est juste décoratif, les lits. Ça, si on le cassait, peut-être qu'on aura besoin de fémur, donc... Très bordélique pour le moment, je vous l'accorde. Qui est-ce qui aurait pensé à ça ? Franchement, vous avez déjà fait l'inverse avec des forges et tout ça, mais mettre un coffre comme ça dans une pièce, c'est génial. Ok, là, on a peut-être encore quelqu'un, fais attention. Descendant les caves ! J'adore. Franchement, j'adore. Alors ça, c'est quoi ? Un oven, c'est un four. Pour se faire du pain, à partir de grains et de jars. Tout à parier que les grains, on va devoir les crafter dans quelque chose. J'adore. Franchement, si on voulait un mode qui nous change un petit peu de 7 Days, ben voilà, je crois qu'on a trouvé. C'est... C'est du 7 Days sans être du... Ah mais non, mais c'est génial ! Oh mais on a Workbench et on a Forge ! En plus, déjà ! Et on a des trucs lootables ! Non mais les gens... On peut même pick up les barils ! Nickel, moi je dis ! On va vite nettoyer un tout petit peu ici, ça, ça sert à rien. Pick up table candle. Oh, trop fort ! On va juste nettoyer ici, voir s'il y a encore des gens. Il y a en effet encore des gens et ils n'ont pas l'air de vouloir me faire du mal. Peut-être parce que j'ai mon lit chez eux. Du fait que j'ai mon lit chez eux, peut-être que... que maintenant, je suis considérée comme habitante de là. Par contre, s'il me frappe encore une fois, je crois que je meurs. Voilà. Il va falloir qu'on garde pour se faire du soin. On a de l'or. Je ne sais pas... Ce n'est pas une annuée de sang, ça, en fait, hein ? Bon, Dana. Un meurt encore, apparemment. Un bucket. Plus de décorations, j'imagine. Ok. Et alors, je trouve ça sympa. C'est le HUD qui est vraiment différent du... Voilà. Qui va vraiment bien avec le mod, en fait. Ok. Donc, ceci est notre maison. Alors, comme on n'est pas habitué avec le mod, ce qu'on va faire... Oh, on a notre bête drôle qui est marquée dessus. Très bien. Alors, qu'est-ce que... On va vivre dans la cave. On va vivre ici. On a tout, de toute façon. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? C'est dommage que ces barils-là... On ne peut pas... On ne peut pas... Dommage qu'on ne peut pas les mettre du stockage dedans. Qu'est-ce qu'on pourrait crafter ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Alors, la quête suivante, c'est Find Rotten Flesh. Et on peut, avec... Ah ! Attendez. Avec la viande de ces gens-là, enfin, la Rotten Flesh qu'on prend sur eux, on peut faire les intestins séchés. Mince. Est-ce que tu peux me permettre... Ou toi, attends. Toi, là. Je ne peux pas casser avec toi. Si. Et on obtient plus de trucs, j'ai l'impression. Très bien. Alors, à partir de là, Recipe, Dry Intestin. Vas-y, fais les deux. Avec du sulfure. Pourquoi pas. Alchemy Bench. Alchemy Bench. Par contre, il nous faudra un chaudron. Et notre Campfire, il ressemble à quoi ? Il nous faut de la pierre. On va aller chercher de la pierre. Euh... Oui. Oh ! Toi ! Regardez-moi ça comme elle est toute belle. Je crois qu'elle est buguée. Oui, je l'allais dire. Elle est un peu buguée, parce que ce n'est pas normal qu'elle reste là. Il nous faut une pierre. Voilà. Voilà. Pour réparer notre Stonax. Repare, s'il te plaît. Alors, on a besoin de bois, d'intestin, et pour se faire un lance-pierre. Alors, de bois et d'intestin. Les intestins, donc on les a, il en fallait deux. Et il nous faut un bois. Ben toi, là, voilà. C'est bien. Et donc, on peut faire notre slingshot. Craft. À partir de là, j'imagine qu'il va nous falloir... Ah, c'est ça, les munitions. C'est ça, les munitions avec de la pierre. C'est les munitions du slingshot. On va peut-être essayer de tuer l'animal, là. Où est-ce qu'il est ? Oui, il est là-bas. Il devrait s'en sortir. Avec ça, maintenant. Donc, le jeu te dit, voilà, ta première arme est là. Débrouille-toi avec le reste, maintenant. On va faire ça. Est-ce qu'il y a des bandages ? Bandages ? Avec du close fragment. Très bien. Et en science, qu'est-ce qu'on a ? Potions, cure-bite. Donc ça, à mon avis... Oui, c'est ça. Donc c'est pour les... Les piqûres d'araignées ou quoi. C'est des... Bites, c'est des piqûres. Hein ? C'est des piqûres, les gens. On est d'accord. First aid kit. Avec de la glu. Oh, c'est... Oh, mais non, mais j'adore. 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 Alors, slingshot. Comment ça fonctionne ? On avait un animal. Là. Ça ne fonctionne pas. Ah. Comment ça fonctionne ? Croupes pas trop loin, s'il te plaît. Oh, sympa ! Ça va, en fait ? Je m'étais dit qu'on allait galérer avec. Enfin, on galère, mais... Mais ça va encore. Ce n'est pas si mal. Ça va. Il est encore assez jouable. Par contre, pour le tuer avec ça, je ne sais pas combien de coups de caillou il va lui falloir. Mais il court super vite et super loin. Est-ce que le charbon va être utile sur ce jeu, qu'il y en a autant ? C'est du charbon, ça. Oui, ça, c'est du charbon. Je pense que pour vos points de vue nourriture, on va devoir attendre un petit peu. Pour le moment, on ne va pas s'en sortir comme ça. Si on allait looter la maison ici. Coucou ! Je fais que passer ! Meurs ! Oui, moi aussi, je vais mourir. Mais ce n'est pas grave. Si on meurt, c'est... L'autre, apparemment, il ne nous en veut pas. C'est parce qu'on habite dans le quartier que tu t'en fous ? Il nous faut des soins. En vrai, il nous faut des soins. Avant de continuer à faire tout ça, il nous faut des soins. Donc, on a notre première arme. Qu'est-ce qu'on nous pourrait faire d'autre ? Hop, il y avait du miel. Est-ce que le miel ne nous soignerait pas ? Non, celui-là, on l'avait looté déjà. On va prendre le bois sur le chemin. Apparemment, il y a du fer. Il y a du lead. Ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de prendre un petit peu de pierre. C'est très lent. Il ne faut pas espérer que ça va être super, super vite pour les ressources, apparemment. Puisque là, j'ai pris quoi ? J'ai presque un niveau de la pierre. C'est un niveau et je n'ai même pas 20 pierres dessus. Donc, c'est assez pénible. Ce qu'on va essayer de se faire, c'est un feu de camp pour voir ce que c'est. Même si j'ai l'impression qu'on a l'oven et que c'est la version un peu au-dessus, on va essayer de passer par là. 18, encore 2. Et on peut faire le feu de camp. Le feu de camp qui prend quand même 20 pierres. C'est quand même assez beau. Point de vue quête, on vient d'entendre quelqu'un... Ah oui. Ah oui. Craft Stone Axe. On pourrait le faire. Craft, build a campfire. Très bien. Campfire, ça nous donne des points. Ah bah alors, on va faire ça. Find 10 fleurs rouges. Fleurette ? Je crois qu'on en avait déjà. Wooden Club. Apparemment, il y a un Wooden Club. Attends. Club ? Ah, il me semble bien. Tout à l'heure, on ne l'avait pas. Ce n'est peut-être pas dans le bon onglet. Peut-être pas dans le bon onglet. On va mettre ça là. Avec notre cleaver, on est pas mal. Maintenant, peut-être que le cleaver, on peut l'utiliser pour autre chose. Et Campfire, s'il te plaît. Oh, il y a un deuxième. Avec un chaudron. Et le cauldron. Qu'est-ce qu'il faut ? 15 forget iron. Ok. Non, c'est pas ici. C'est au-dessus. C'est pas ici, c'est au-dessus. Par contre, on pourrait se faire un passage directement. On avait quoi ici dedans ? Intéressant. On va essayer de se faire à manger. Ça, c'est de la poudre d'os. Pure. On va prendre ça. On va prendre ça. Basiquement, je ne sais même pas ce qui est utile. On va prendre ça. On va pouvoir se faire à manger. Ça ne remet pas de la vie, ça ? Stamina, wellness, fullness, non ? Et ça enlève les infections. On peut manger le miel comme ça, comme sur n'importe lequel. Et c'est celle-là qui est en faux 10. Donc, à mon avis, c'est peut-être utile. Et là-dedans, ok, très bien. Descendons dans notre... Descendons ici dedans. Alors, notre feu de camp, on va le poser ici au-dessus. À mon avis, le feu de camp, ils ne l'auront pas redessiné. Non, le feu de camp, ils ne l'auront pas redessiné. Par contre, il nous faut un truc comme ça. Donc, on a bien fait de prendre notre frying pan pour avancer. Je n'ai pas trouvé de nid, d'ailleurs, par rapport aux œufs. Je me faisais la réflexion. Je ne sais pas encore. Peut-être que j'en ai passé. Je ne sais pas. Donc, avec de la roumite, on peut bien faire ça. Donc, on va cook. On a besoin de bois. J'imagine. Voilà. 15 secondes. Cookla. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça ? Faire des grains. Apparemment, dans quelque chose. Pas ici dedans. Il doit y avoir une meule ou quelque chose dans le genre. Cornbread. On peut peck les potatoes. Vous savez quoi ? On va cuire tout ce qu'on peut parce qu'on n'a pas grand-grand-chose en nourriture pour le moment. Voilà. C'est sympa. C'est sympa. Turn off. Voilà. On va manger ça. Ça va nous rajouter du wellness. Peut-être qu'un petit peu de régen. Oui, un petit peu de régen. Nice. Alors, les Blade Trap Block. Ils ont fait même la version médiévale du Blade Trap Block. Fire Trap Block. Trop fort. Grindstone A. Upgrade & Reaper Tools. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On a quand même de la peinture. Spike Trap. Il y a des Supply Crates. Archerie. Ok. Meat. Médical. Donc, si tu as 10 de fer, tu peux te faire une Supply Crate Médical. J'imagine que ça va nous prendre un petit peu plus que les 9 qu'on a là. Et il nous faut une Enville. Elle est super sympa, l'Enville aussi. Il nous faudra de la clé. Donc, ce qu'on va faire, on va mettre un tout petit peu à fondre pour que le fer se fonde. Hop là, on va manger les 2 patates. 2 patates. Encore une. Voilà. On n'a pas d'eau. Il va falloir commencer à regarder pour de l'eau aussi. Peut-être qu'il y aura un puits à mettre. Alors, qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? Donc, les Supply Crates. Le Blunderbust. Ce n'est pas étonnant encore de le trouver là. Une épée. Une Bardiche. Le Hammer. Le Cleaver. Le Dagger. Tout ça, c'est des bouquins. Et si c'est comme le bouquin qu'on a ici à droite, des flèches empoisonnées, on a notre bien vieille machete qui est là. Donc, ça, c'est super. Sympa. Sur nous, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Night Stand. Oh, on peut crafter toute la décoration. Oh, c'est sympa. La Chimie Bench, j'aimerais bien la faire. N'empêche. Camp Fire Cooker. La Flaxton reste. Un Noven. Donc, ça, c'est ce qu'il y avait là-bas. Workbench, on l'a là. La Furnace. Ça m'a l'air d'être celle-là. Ouais. Dans les ressources. Une vieille dragon. Vous croyez qu'il y a des... Vous croyez franchement qu'il y a des zombies sur ce jeu ? Un arc. Oh. Alors, les grains. Ah, on peut les crafter sur nous, les grains. Sympa. Très bien. Donc, il n'y a pas... Je cherchais, en fait, une meule ou quelque chose dans le genre, mais de la laitue, apparemment. Pas beaucoup en médicaments et autres, quand même. Peut-être qu'il y a une Medical Workbench. Avec de la laine. On peut peut-être tondre nos moutons. Et ça, c'est quoi ? Un baril vide. Ok. Donc, avec... Ah, ça nous fait 10 grains. Et combien il faut pour faire un pain ? 10 et une bouteille d'eau. De l'eau, par contre, on n'a pas... Euh... Huile. Attendez. Un puits. Non. Non, on n'a pas l'air d'avoir. Bon, ce qu'on peut essayer de faire, c'est avant la nuit, où il est 15h, ce qu'on pourrait essayer de faire, c'est d'aller un peu à gauche et à droite, vider les maisons qu'on trouve, hein. Pourquoi pas. Hop, hop. On va mettre tout ça là-dedans. Hop là. Et toi, là-bas. Toi aussi, au final, c'est pas super, super important. Let's go. Je sais maintenant qu'il y a des gens qui vont respawn dans les maisons qu'on a visitées. Bonjour madame. Eh bien, sympa. Non. Alors, est-ce que ça, le petit... Le petit marchand, là, les petites étapes, on peut rien faire avec ? Ça me semble bizarre que ce soit là et qu'on puisse rien faire avec. Je... Une épée. Et si on le détruit ? Personne qui nous arrive dessus en courant, apparemment pas, donc ça va. On récupère du bois. La déception de cette femme. La déception. Je sais pas non plus s'il y a d'autres biomes, par contre. C'est un peu ce biome-ci à paire de vue. Hop là. Alors, est-ce que eux vont... Lui, il a une masse, hein. Ça me... Ça me plaît pas tant que ça. Ah, il est sorti par là. Est-ce que je peux fermer et... L'expatrié de chez lui ? On va looter en attendant. Ouh, de la viande. C'est sympa, ça. Il se rapproche de la porte. Je l'ai vu. Je l'ai vu. Je l'ai vu de mes yeux vus. Alors, on peut pick up le bol. Et là-dedans... Non, il n'y a rien. Et par contre, il y a des cooking pots là aussi. Hop, nice tent. J'entends des bruits, hein. On entend plein de bruit. Hop, hop, ça m'en ramasse. Au pire, ça nous fait du bois. Ah, 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 ah. Non. Non. Non, non, non. On va en tuer encore quelques-uns. Ils sont mass-loot, donc on va en tuer quelques-uns. Du miel, ça c'est sympa. Par contre, on a trois miels. C'est fou. Ah ! J'ai toujours oublié de me remettre du soin. Zut. Dragon Blood. Ok. Et on fait quoi avec ça ? Recipe. Fire Trap. Et Red Purge Crystal. Alors, comment est-ce qu'on a ce Crystal Shard, ça ? Crystal. C'est ce qu'on peut faire avec, mais où est-ce qu'on le trouve ? Vous n'allez pas me dire qu'il va falloir que j'affronte des dragons sur ce mode. Et alors, il est 15h. Et je ne vois pas un seul zombie. Alors, peut-être qu'ils ont complètement enlevé les zombies du jeu. Ça pourrait. Ça serait étonnant. Là-dedans, il y a de l'eau. Là-dedans, il y a de l'eau. Très bien. Comment est-ce qu'on va chercher de l'eau dedans ? Bonne question. On va continuer à visiter un petit peu la ville pour terminer l'épisode. Ce sera peut-être un épisode un petit peu plus long. Mais moi, je m'amuse bien. Ça me fait... Vous avez vu, ils ont spawn. Moi aussi, ça me fait peur, ce genre de choses. J'aime bien le mélange pierre et cette structure-là. Sympa. Personne dans mon dos ? C'est quoi ça ? Ça va. Il n'y a peut-être pas de serpents non plus sur ce mode. Ok. Il n'y a pas l'air d'avoir du monde. Dans la chambre, peut-être. Non. En haut ? Ouh, des bouquins. Bouquins. Ça va exploser. On le sait. Voilà. Est-ce que c'est parce que ça ripop ? Quand ça ripop, on... En fait, comme il me court après comme pas croyable, je préfère vider la maison et puis après tout looter. Alors là, il n'y a pas de bouquins. Elle est sympa. Ok. Untouch. Ah, on peut même vider s'il n'y a pas de bouquins. Book de Fairy Tales. Pas certaine comme ça. Ça me semble utile. Weapon Schéma pour les arcs. Sympa. Et Advance. Bull Jones. Spike It Club, Iron Mass, Spike It Iron Mass. Moi, je suis d'accord. Et ça, ça ne fait rien. C'est juste un bouquin, un bouquin. Pourquoi pas ? Très bien. Et si je casse le lit, ça me donne quoi ? Du coton. Très bien. Ouais, ça, on ne va pas la casser. Si ça respawn, après, on sera peut-être content. Du gant. Oh, elle est belle, la table. Regardez. Oh, sympa. Franchement, il a fait un travail de dingue sur le mode. Autant, la première fois, je vous dis, j'ai joué, j'ai fait, je suis restée 5 minutes, parce que j'avais beaucoup de lags dans la... J'étais vraiment spawn dans une ville, en fait. Et autant, j'avais beaucoup de lags. Je me suis dit, non, je ne vais pas le faire et autres. Mais autant, là, je suis vraiment mais... Je suis vraiment mais conquise par le mode. Déjà, vous avez vu, au moment où j'ai débuté la vidéo, je me suis dit, écoutez, je vous le présente, mais on n'ira pas très très loin dessus. Et là, ça me donne vraiment même à mon vie. Et il n'y a pas de zombies. Il n'y a pas de zombies. Alors, la Blood Moon, c'est quoi ? Éventuellement, il faudrait peut-être le savoir, pour être sympa de le découvrir. Vial. Ah, ça, ce n'était pas le truc qui nous permettait de faire les... Dragon. Créature. Animal. Alors, si on faisait un truc animal... Ok. Alors, ça, par contre... On va peut-être essayer juste de manger un tout petit peu, pour se dire de prendre un tout petit peu de régenre. Parce que si je viens de faire un spawn, un truc, devant moi, et que ça me tue, qu'il faut que je me batte. On va le faire ça dehors. Ici, c'est une petite terrasse. Oh, plante. Plante, plante. Après, je me fais disputer, parce que je n'en ai plus dans les maisons. Hop. Alors là, on l'a lu. On vient dans... En haut, on l'a fini, je pense, en tout cas. Alors, l'étape. Celui qui mange là-bas dans le fond, bonne chance, pour lui... Pour lui aller à un oeuf. Ah. Ça ne se loot pas dans des nids, les oeufs. Oui. Oui. Ce n'est pas ça, par contre, pour le coup. Ce n'est pas super, très logique. Et au médiéval, s'il y avait des nids par terre, ça me dérange. Je ne trouverais pas ça bizarre. Du raisin. Ah, on a enfin de l'eau, donc ça, c'est sympa. Mais on a du raisin. Grape, eat. On peut juste le manger. Il n'y a pas de recette, donc à mon avis, oui. Ah, ça serait... Oh, ils auraient rajouté du vin, ça aurait été génial. Hop. Je pense que là, on a fait le tour. Vous voyez, on a des petits frises comme ça, un peu... C'est encore gérable. Franchement, c'est encore gérable. Ça me fait peur. Ça me fait peur. Vous savez quoi ? Ah, mais non, on va faire spawn la fiole. On peut se faire du thé ? Ah, je ne peux pas la pick-up. Il faut la casser. Et recipe, on peut se faire du thé. Ça va, ça, ça reste. Toi, reviens, on doit se faire du pain avec toi. Donc, nickel. Notre maison, elle l'était, elle l'était, elle était là-bas. On va retourner plus ou moins vers notre maison. Ouais, on n'a plus beaucoup de place dans notre inventaire. On va retourner vers notre maison et on va essayer de faire spawn la... La bébête. Attendez, on va essayer de faire spawn la bébête. Je ne sais pas ce que c'est, hein. Je vous préviens, je ne sais pas ce que c'est. Ça se trouve, c'est rien de spécial. Mais c'est rien. On ne peut rien faire avec. Oh, mais l'arnaque ! Je m'attendais à un truc super sympa du s'il t'avait fait spawner un cochon ou... Même pas. Oh. Mais non, même pas. Pour la peine, je propose que nous tuions cette petite madame. Toi, la petite madame, là. La petite madame, là. Arrête de courir. Tu es notre prochaine mort. Alors, pas. Au revoir, Sarah. Au revoir, Sarah. Et merci pour l'argent. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent, là, en vrai ? Gold. On a des traders, peut-être, sur la map ? Ou alors... Non ! Bon, ce n'est pas que les petits trucs qu'on a... Quand j'ai détruit, c'est des trucs qu'on peut acheter des armes et tout ça. Vu qu'il y en a... Apparemment, on en avait plusieurs sortes. Oh, ça aurait été trop bête. Eh, mais ça, c'est du hop. C'est pour faire de la bière, ça ? Oui, c'est pour faire de la bière. Nickel. Eh bien, écoutez, les gens, ce que je vous propose, c'est qu'on arrête là-dessus pour aujourd'hui. Alors, je trouve ça bizarre, en fait, comme mode. Mais sympa, hein. Je n'ai pas... Je trouve que ça change énormément. Là, pour le coup, c'est un mode qui change parce qu'on n'a pas vu un seul zombie. C'est particulier. Mais ça peut nous réserver des bonnes surprises. C'est un jeu un peu différent qui va nous permettre de construire des choses assez sympas. On peut crafter des... On peut... Non, on peut crafter de la flagstone. Et si, par exemple, si je fais wall ou block, on peut crafter ce truc-là. Attendez. Non, ça, c'est les firetraps. On pourrait crafter de la brique, apparemment. Loose walls. Et le bail. Je n'ai pas l'impression que ça, on peut crafter. Ou alors, c'est quand on upgrade le bois. Ah ! Attendez. Si j'upgrade le bois, on terminera là-dessus aujourd'hui. Si j'upgrade... Allez, maintenant, je mets un wood frame juste là. Et que je l'upgrade. Non, ça me fait du bois normal. On va retravailler un petit peu, quand même. Eh bien, écoutez, les gens. Ce que je vous propose, c'est qu'on cherche tout ça dans le prochain épisode. En attendant, moi, je vous fais plein de bisous, bisous. N'oubliez pas, dans les commentaires et les petits pouces en l'air, si vous avez envie qu'on fasse un deuxième épisode. Et à bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada